Nous sommes Will et Walt, je suis Wilfrid. Je suis Walter. Il est Wilfrid. Il est Walter ? Non, je suis Wilfrid. Will, Walt, 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 Walt. Nous faisons le spectacle de la magie de la tête, oui. Alors nous essayons de fouiller dans les têtes des spectateurs pour voir si peut-être nous pouvons trouver les informations que nous cherchons, oui. Il était que ça fait maintenant un an et demi à peu près les choses que nous faisons ensemble, oui. Je crois que nous essayons de travailler partout. Nous essayons de travailler même parfois dans les chambres des gens, les salons. Nous pouvons faire les spectacles, les salons, nous avons fait déjà. Nous essayons de faire les rues, les rues c'est intéressant, mais nous essayons de faire aussi les salles. Tous les endroits nous intéressent, alors les rues n'ont pas vraiment philosophie pour nous. Tous les endroits possibles pour pénétrer les gens, c'est très facile. Tout le rue, le théâtre, c'est très joli. Ah oui ? Nous venons très loin, oui, nous venons très loin. Nous venons de Kandysylvanie, c'est une petite région de la Vélécarpathe, oui. Et c'est un petit village très fermé, une sur route, les collines, les rivières et les villages. Et une sur route, alors nous sommes partis au village pour essayer d'explorer les esprits des spectateurs qui viennent très loin. Alors la France, c'est intéressant pour nous, oui ? Ah oui ? Intéressant, appris par la France, oui, très facile. Nous sommes toujours ouverts et disponibles pour toutes propositions, oui. Toutes propositions, oui. La compagnie, les preneurs de tête, seront présents samedi à midi dans la cour du Musée Niepce pour présenter leur spectacle Willy Walt. Rien n'échappe à ces deux frères sortis tout droit de Kandysylvanie. Pensez à un mot dans votre tête, ils sauront le deviner en pénétrant votre intimité mentale. Une mémoire à couper le souffle, un spectacle haut en humour où le public joue un rôle indispensable. Vie en deux. Une, deux, treize. Tu fermes les yeux, tu ouvres les yeux et là le photon est imprimé dans ton inconscient. Trop facile. À cinq chiffres. Et mon frère va réaliser ceci sous tes yeux, ces belles bruits. Les collectivités de l'addition de mon frère, je vais donner à un second perso qui a le sérieux de l'appareil photo. Dix mille de mes décimales. Un, cinq, neuf, quatre, un, neuf, cinq, un, six, six, neuf. Vous pouvez être le préfère, monsieur le professeur, s'il vous plaît. Alors, madame, je vais te demander de lire le premier mot de l'appareil que tu as choisi. Dans ton tête. Dans ton tête, surtout dans ton tête. C'est bon, toi, le premier mot. Je voudrais, tu penses, le premier lettre de l'appareil. Moi, j'ai bien aimé. C'est sympa, on est arrivé là par hasard. Et c'est sympa, comme toujours, une petite surprise comme ça au détour d'une cour. Et super. C'est assez impressionnant, comme ils arrivent à se souvenir de tout. Et puis, c'est quand même intéressant. Et puis, c'est, oui, c'est vraiment bien. C'est la troisième fois. On vient en général tous les deux ans. On est arrivé hier après-midi, c'est bien. Oui, nous, on est bien. On a vu beaucoup de musique, de fanfares, de spectacles surprenants. Ça va, très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada